Bonjour, je suis Pascal du site InstinctGuitar.com et aujourd'hui nous allons voir comment combiner l'utilisation du médiator et des doigts à la main droite. Alors j'avais déjà publié une vidéo qui s'appelait comment alterner entre le médiator et les doigts où l'idée était de jouer des passages en utilisant uniquement le médiator et ensuite de se débarrasser du médiator ou de le coincer entre certains doigts pour pouvoir jouer uniquement aux doigts. Donc on avait deux techniques qui étaient jouées l'une après l'autre. Ici on va tenter de combiner les deux dans une même mélodie ou dans un même riff afin de tirer profit des deux techniques. Alors pour ça on va se baser sur le riff que j'ai joué en introduction. Vous pourrez télécharger les tablatures en vous rendant sur InstinctGuitar.com en dessous de la vidéo. Vous les trouverez au format PDF et vous aurez également les fichiers au format GP si vous utilisez le logiciel Guitar Pro 7 ou Guitar Pro 8. Donc ce riff va utiliser principalement deux positions d'accords. Nous commençons par les détailler. Le premier accord va être un do 7e, c'est à dire un do majeur avec une 7e mineure. On va le jouer avec l'annulaire sur la 3e case de la 5e corde, le majeur sur la 2e case de la 4e corde, le petit doigt sur la 3e case de la 3e corde et enfin l'index sur la première case de la 2e corde. Là on obtient bien un do 7e et la deuxième position d'accord sera un sol 7e que l'on va jouer avec des doigtés différents avec le majeur sur la 3e case de la corde grave, l'index sur la 2e case de la 5e corde, l'annulaire sur la 4e case de la 4e corde et cette fois la 3e corde sera jouée à vide. Et donc là on obtient un sol 7e donc là aussi un sol majeur mais avec une 7e mineure. Donc il n'y a rien de particulier au niveau des positions d'accords mais c'est à la main droite que les choses vont être un peu plus spécifiques. On va utiliser un médiator et utiliser également le majeur et l'annulaire pour jouer certaines notes plus aiguës. Alors dans ce riff précisément il n'y aura pas de moment où on aura besoin d'utiliser le médiator en même temps que ses doigts mais on va avoir une alternance très fréquente entre des notes qui sont jouées avec le médiator et des notes qui vont être jouées avec le majeur et l'annulaire simultanément. Donc parfois sur les cordes centrales, parfois sur les cordes 3 et 2 et parfois sur les cordes 5 et 4. Et donc la difficulté ici va être de trouver une position de la main qui nous permette d'avoir une certaine précision au niveau des choix des cordes avec le médiator et d'avoir quand même un point de repère pour pouvoir jouer les bonnes cordes avec les autres doigts. Donc pour ça on peut éventuellement poser la paume de la main au dessus des cordes ou sur le chevalet ou bien utiliser le petit doigt placé sous les cordes sur la table de la guitare. Ça peut permettre de guider plus facilement les doigts et de savoir un peu mieux où sont positionnés les doigts et le médiator par rapport aux cordes. Donc pour la première mesure on va commencer en se préparant à jouer l'accord Do 7e mais au départ on va reculer les doigts d'une case afin que l'annulaire tombe sur la deuxième case de la cinquième corde. La raison à ça c'est qu'on va faire un glisser donc on va jouer d'abord avec le médiator sur la cinquième corde un coup de médiator vers le bas puis faire glisser l'annulaire jusqu'à la troisième case. On va alors en profiter pour positionner les autres doigts pour compléter l'accord Do 7e et là on va pouvoir continuer en jouant avec les doigts de la main droite. Donc après avoir fait le glisser on va jouer les deux cordes centrales avec le majeur et l'annulaire simultanément. Alors la première note durait un quart de temps, le glisser est assez rapide, la note suivante dure un demi-temps et on a simplement un quart de temps sur les deux notes suivantes. Après avoir fait ce quart de temps on va avoir un quart de temps de silence donc l'idée va être de relâcher les doigts à la main gauche afin que les cordes soient étouffées et qu'il y ait réellement un silence qui lui aussi va durer un quart de temps après quoi on rejoue les deux mêmes notes donc on rappuie avec les doigts de la main gauche et on rejoue les deux cordes centrales avec les doigts de la main droite. Aussitôt après on rejoue la basse de l'accord donc la cinquième corde avec un coup de médiator vers le bas on va ensuite évoluer sur les cordes 2 et 3 toujours avec le majeur et l'annulaire et ces notes durent un demi-temps puis on rejoue la basse pendant un demi-temps on revient sur les deux cordes centrales on joue avec les doigts pendant un demi-temps et enfin de nouveau la basse pendant un demi-temps pour conclure la première mesure. Donc après le petit silence d'un quart de temps toutes les notes qui vont suivre vont continuer de résonner on va les laisser sonner jusqu'à la fin de la mesure. La deuxième mesure sera très similaire à l'exception de la dernière note qui sera remplacée par deux notes donc on commence comme au début on recule le doigt à la main gauche pour faire le glisser on fait exactement la même chose sauf qu'à la fin au lieu de terminer sur la base de l'accord avec un coup de médiator vers le bas on va faire une petite évolution chromatique sur la corde grave en jouant d'abord la corde grave à vide avec un coup de médiator vers le bas puis la première case avec un coup vers le haut on peut utiliser l'index à la main gauche et ensuite on va passer sur la troisième mesure où on va arriver sur l'accord sol 7e donc pour ça on va se préparer à jouer l'accord sol 7e sauf que là aussi on va d'abord reculer d'une case de manière à ce que le majeur soit placé sur la deuxième case donc après avoir fait la montée sur la corde grave puis la première case on passe sur la deuxième avec le majeur on joue avec un coup de médiator vers le bas et comme tout à l'heure on va faire un glisser en avançant d'une case jusqu'à la troisième et à ce moment là on peut placer les autres doigts pour compléter l'accord sol 7e à ce moment là on va jouer sur la cinquième et la quatrième corde simultanément avec les doigts donc avec le majeur et l'annulaire de la main droite ces notes résonnent pendant seulement un quart de temps après quoi on relâche les doigts de la main gauche pour créer un quart de temps de silence donc c'est vraiment exactement le même principe que sur le do 7e puis on rejoue les cordes 5 et 4 simultanément pendant un quart de temps on joue la basse sur la corde grave avec un coup de médiator vers le bas pendant un demi temps cette fois on va jouer les deux cordes centrales avec les doigts à la main gauche de nouveau la basse on revient sur les cordes 5 et 4 avec les doigts et de nouveau la basse sur la corde grave avec un coup de médiator vers le bas donc dans ce riff on s'aperçoit qu'on a très souvent une alternance entre des notes de basse qui sont jouées avec des coups de médiator vers le bas et des doubles notes jouées simultanément avec le majeur et l'annulaire de la main droite il n'y a que lorsqu'on a des mélodies qui vont être un peu plus rapides qu'on va utiliser le médiator en jouant en aller-retour pour pouvoir enchaîner plus facilement les notes rapides pour la quatrième mesure on va commencer exactement comme sur la troisième donc on recule les doigts de la main gauche de manière à commencer sur la deuxième case on joue le coup de médiator vers le bas on a le glissé jusqu'à la troisième case au même moment où on positionne la corde sol septième puisqu'on va jouer ensuite la cinquième et la quatrième corde simultanément pendant un quart de temps on relâche les doigts pour le quart de temps de silence on rejoue les deux mêmes cordes pendant un quart de temps la basse pendant un demi temps et cette fois au lieu de passer sur des notes plus aiguë on va rejouer une troisième fois la cinquième et la quatrième corde simultanément et ces notes ne durent qu'un quart de temps puisque encore une fois on va faire un silence d'un quart de temps donc relâcher les doigts à la main gauche et on va profiter de ce silence pour positionner les doigts afin de créer une petite mélodie qui va permettre de recommencer au début du riff donc on commence en jouant sur la troisième case de la cinquième corde avec l'annulaire et un coup de médiator vers le bas puis la troisième corde à vide un coup vers le haut toutes ces notes ne durent qu'un quart de temps chacune on passe sur la troisième case de cette quatrième corde avec un coup de médiator vers le bas et toujours avec l'annulaire à la main gauche on repasse sur la corde à vide et un coup de médiator vers le haut et on va terminer sur la cinquième corde avec un coup vers le bas sur la troisième case avec l'annulaire et enfin la première case avec l'index et un coup vers le haut et là on est prêt à repositionner l'annulaire sur la deuxième case de cette cinquième corde pour pouvoir faire le glisser et repartir sur l'accord do septième au début du riff donc à présent enchaînons tout ça avec le métronome on est prêt à repositionner l'annulaire sur la question de cette cinquième Voilà, nous avons fait le tour de cet exemple permettant de combiner l'utilisation du médiator avec les doigts de la main droite. C'est une technique qu'on appelle souvent le hybrid picking. Ça permet d'avoir des sonorités un peu différentes et de combiner les particularités de chaque technique. Le médiator a généralement un peu plus d'attaque, une attaque plus franche et des sons un peu plus claquants, tandis que le son avec les doigts est un petit peu plus doux. Et donc ici, ça nous permet d'avoir des basses qui sont vraiment précises avec le médiator et des notes plus aigües qui sont un peu plus douces, jouées avec les doigts de la main droite. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger les tablatures sur le site en dessous de la vidéo. Et si vous voulez découvrir plus spécifiquement les techniques d'utilisation du médiator, vous pouvez consulter le livre électronique sans un exercice technique au médiator, qui lui est disponible sur l'espace membre, ainsi que la formation technique de jeu aux doigts qui, quant à elle, se concentre sur l'utilisation des doigts de la main droite pour jouer des arpèges ou d'autres techniques qui ne nécessitent pas de médiator. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve sur l'espace membre. Et moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur instinguitare.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501